Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Poppyhammer 40k, nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille. J'ai l'honneur de recevoir des petites bébêtes, les tyrannides. En face de ça, moi je vais continuer notre épopée sur les différents détachements Space Paris. En tout cas, on va jouer le détachement index, enfin le nouveau détachement, l'ancien détachement index du codex, le zilote, tout ça, tout ça, tout ça. Celui qui a été réformé. Celui qui a été réformé, absolument. Donc du coup, voilà, on avance là-dessus. Partie à 2000 points, vous êtes habitués, on va jouer sur le scénario Scorch Earth, donc Terre brûlée en Search and Destroy, donc en Recherche et Destruction, en Chilling Rain. C'est la dernière partie qu'on fait en Léviathan et la prochaine partie, on espère pouvoir jouer en Paria. Il vient judé en League, c'est un tout petit boteau pour faire, au moment où on tourne, pour se lancer sur une vidéo là-dessus. Voilà, vous êtes habitués pour le reste, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. Les abonnements, là, ça commence un peu à chuter. En tout cas, on n'a plus beaucoup de nouveaux abonnés. Donc voilà, si vous faites partie des gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez passer chez MyUbiPlace pour nous filer un coup de main. On se voit pour la présentation des listes du déploiement et le début de la bagarre. C'est parti ! Concernant la RMSP, il sera mené par un Chaos Lord marqué de cornes. Il aura la malumération qui lui permet d'augmenter son nombre d'attaques et sa force. En autre choix de personnages, on va avoir deux autres Chaos Lord qui sont tous les deux marqués du chaos universel pour avoir la relance des blesses gratuitement. En tout cas, pour un PC qui est battle-tactique. Ensuite, en choix de ligne, on va avoir 3x10 cultistes pour faire un petit peu d'action, de la prise de table, du screen, tout ce qui peut être intéressant pour sacrifier des unités qui ne coûtent pas trop cher. En autre choix de ligne, on va avoir 5 légionnaires avec un canon laser, 2 épées, 2 armes lourdes, 2 épées tronçonneuses. En choix d'infanterie, on va avoir 2 packs de 5 élus qui seront chaos universels pour accompagner les deux Chaos Lord. Un pack de 10 élus marqués de cornes pour pouvoir aussi accompagner le Chaos Lord. On va avoir, en termes d'infanterie, on va aussi avoir 5 Wartalons et 10 Wartalons, tous marqués de Slanesh pour profiter de l'advance et charge pour un petit point de commandement. On va avoir 3 motos marquées de Slanesh avec 2 fuseurs, 2 épées tronçonneuses et 1 arme de mêlée lourde. En termes de véhicules, on va avoir 2 rhinos pour transporter notre petit monde. On va avoir 2 prédateurs, un annihilateur, un destructeur et un joli vindicator. Nous voici à 2000 points d'armée et je vous laisse voir les Tirlines. Pour l'armée de Tirlines, il y aura un AF Tiran qui aura une amélioration qui fait qu'il a une file de peine à 5+, voire 4+, quand il est en dessous de son e-profil. Il y aura 3 packs de Von Ryan Leeper qui escorteront un Lictor, 2 Exocrines, 2 Maulok, c'est ceux qui arrivent en fait pas 9 pouces mais qui font des BM. Il y aura 3 x 1 Carnifex, 2 x 10 plus le Neurobeast Neurogant. Il y aura 1 pack d'Hormagant, le Biovor, 10 Gargouilles et 2 x 3 Zoranthropes. Merci les Zoranthropes. Voilà, le déploiement est terminé, on va jouer chacun en tactique. La dernière des Léviatoriaux. Donc en termes de déploiement, on a un gros pâté là avec 2 Exocrines, 2 Carnifex, le Hive Tiran, le Prince Tiran, le Biovor, des Neurogaunt, des Zormagant, des Neurogaunt. Un Lictor et 2 Von Ryan Leeper qui sont en infiltration. Un petit Carnifex qui est juste ici. En attaque de flanc, on va avoir juste ici 2 x 3 Zoranthropes. En FEP, on va avoir 2 Moloch ainsi que 10 Gargouilles. Côté Space Marine et aussi 3 autres Von Ryan Leeper. Juste ici, côté Space Marine du Chaos, on va avoir un petit Rhino ici chargé de 2 packs d'Elu et de Chaos Lord. Donc ici, on est en Chaos Universel. Ici, Marketslanesh, les 3 motos. Les 10 Cultists Mark & Nurgle, 10 Cultists Mark & Nurgle, 10 Cultists Mark & Nurgle. Un Vendicateur Mark & Nurgle, le Rhino Mark & Korn, 5 Warp Talons Mark & Slanesh, 5 Légionnaires Mark & Slanesh. On a 10 Warp Talons Mark & Slanesh en FEP, tout ce petit monde étant marqué. Et on a les 2 Predators qui sont en attaque de flanc. Et donc du coup, on se voit tout de suite le jet d'initiative en noir pour les Space Marine du Chaos, en blanc pour les Tyrannides. Et ça sera une bataille. Et donc ça sera une initiative Space Marine du Chaos. Tu n'as pas de mouvement de scout, je n'en ai pas. On se voit tout de suite pour le début du Tour 1. Début du Rune 2-1. Donc Dieu a choisi ta Doctrine qui sera... Les 6 vont exploser sur l'infanterie. J'ai pioché engagement sur tous les fronts et inspecté les signaux. J'avais fait en sorte que mes petites motos là soient moins de 21. Donc elles vont pouvoir faire un petit inspecter les signaux. Je vais y réfléchir, je ne suis pas sûr de le faire. Delté, on se voit tout de suite après mes mouvements. Fin de la phase de mouvement côté Space Marine du Chaos. Globalement, eux n'ont pas bougé. Les motos ont fait une petite advance au cas où elles n'ont pas fait une advance incroyable. Les légionnaires, les Warp Talons n'ont pas bougé. Le Rhino est venu prendre une légère ligne de vue sur ces 3 petits Vodrayons juste ici. Quelques petits mouvements juste ici. Rien de bien transcendant. Et on va passer la phase de tir à la phase de tir. Je ne vais pas faire d'action. Je suis sur 1, 2, 3 quarts de table. Je vais prendre ces Rhino là qui va tirer là-dessus. Je ne vais pas faire de Dark Pact. Et on va commencer par le lanceur AVOC. Ça sera des 6 tirs, ça sera 6. Ça va toucher à 3 mais à 4 parce que tu es Stealth. Ça va en faire 3 qui vont blesser à 4 parce que tu es Force 5 en du 5. Ça te fait une sauvegarde, PA 0 dégâts, tu as du couvert. 3+, c'est tanké. Le Bolter sur du 4, ça va toucher à 5. Ça va t'en faire une PA 0 dégâts, 3+, 1BV et l'arme combinée sur du 4, donc du 5. Ça ne touche pas. C'est la fin de mon tour. Je marque 3 points d'engagement sur tous les fronts. Je ne fais pas l'inspecter les signaux pour 2 points pour récupérer un petit PC. Je passe donc à 2 PC et je passe à 3. Ah, ton tour. On se voit tout de suite pour le tour 1 des Tyrannines. Phase de commandement côté tyrannie. Tu es pioché, capturé, l'avant-poste ennemi et pas de prisonnier. Tu récupères un PC, tu passes à 2. Je suis à 3 PC. Rien de particulier en phase de commandement. On se voit tout de suite pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté tyrannie. Ce qui s'est passé, c'est que les Von Ryan se sont rapprochés des cultistes ici. Il y a tout le dispositif qui a fait une advance en se passant par ici. Les Von Ryan sont tous les deux à 8 pouces. Plus de 8 pouces du Gala pour faire une petite charge à 8. Le Carnifex qui a fait une advance. Les Ormagons qui ont fait une advance. Lui a fait une advance. En fait, toute ton armée a fait une advance. Et du coup, début de la phase de tir, tu poses une sport mine. Tu la poses de manière à ce qu'elle ne soit pas sur l'objectif pour ne pas donner de force écrasante. Et du coup, c'est parti pour la phase de charge. Je me pose ça là si tu veux. D'accord. Phase de charge. Par quoi tu commences ? Alors, je vais commencer par ce pack de Von Ryan sur... Charge à 8. Non. Non. L'autre pack. Ouais, charge à 8 toujours. 8. Ça passe. Hop. Et derrière... Le pack de Von Ryan sur le Rhino et les cultistes. Yes, ça marche. C'est parti. C'est une charge à 3. Ouuuh. C'est pas sûr, ça passe. On va la mesurer tout de suite. Hop. Oh, si, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Impeccable. Il va. Ouh. Allez. C'est la fin des charges. On se voit tout de suite pour la phase de Korakor. Allez, c'est parti pour les 18 attaques des Von Ryan Nippers sur tout, sur les cultistes. C'est parti. Les 6 expos. Ça va faire des jolis 6. Ça fait 4-6. Ça fait aucun loupé. Voilà. Oh. Est-ce que je suis en D ? Non, ça fait 5-6. 5-6. Tac. Ça va blesser, pardon, à 3. Échec 3+, c'est un mort. 4, 6, 8, 10, 1000, 12. 12 000. Ils sont morts. Les 10 cultistes sont morts. Allez, c'est parti. Donc, du coup, maintenant, la deuxième activation juste ici. C'est parti. Les 18 attaques, toujours pareil. C'est sûr du 2. Les 6 ne vont rien faire cette fois-ci. C'est sûr du 3. C'est sûr du 3. Les Von Ryan, s'ils ne touchent pas à 2 ? Non. D'accord. Il y a un des que... Oui. Au revoir. Ça roule. Et donc, du coup, c'est force 5 sur le 9 sur du 5. Hop. Écoute, ça va être un peu... Tac, ça va en faire 4. Ça va me faire 2 PV. Hop, que je vais mettre en PV retiré juste ici. Et c'est la fin des activations. Je vais pouvoir faire mes activations. Je vais faire ici. 3 attaques qui touchent à 4. Qui blessent à 3. Ça fait une PA0 de gain. Il n'y en a qu'à plus. 4 plus. Tanker. Et l'autre côté, 3 attaques qui touchent à 4. Tac. Sur du 3. Une PA0 de gain. Tanker. Tanker. Ça roule. Et bien, écoute, ça va conclure ton tour. Tu vas marquer 2 points de pas de prisonnier. Tu vas défausser le... Capturer l'avant-poste ennemi. Pour récupérer un 3ème point de commandement. Et on se voit tout de suite pour le tour 2 des Space Marine du KO. Phase de commandement. Côté KO Space Marine. On appuie chez Interdiction Zone. Et sécuriser le Nomazland. On va récupérer un petit PC chacun. Je contrôle cet objectif-là. Et je suis sticky depuis le T1. Donc pour 5 points de victoire. Ici, tu es au C2. Je suis au C2. Je ne vais pas contrôler l'objectif. J'ai récupéré un petit point de vie. Avec mon petit Rhino. Et on se voit tout de suite après la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Côté Space Marine du KO. On a désembarqué un élu qui a fait ici. Qui a fait une Advance. Pour arriver ici. Lui n'a pas bougé. Ces gars-là se sont rapprochés. Eux ont pris une légère ligne de vue pour voir ce garçon-là. Ici, on a fait une Advance à 1. De manière à finir à 6 pouces. A plus de 6 pouces de la Sportmine. Parce qu'on n'a pas le droit de faire une Advance en étant plus près que de la Sportmine. Le Vindicateur s'est décalé. J'ai désengagé mon Rhino. Pour venir bodyblock ce petit coin-là. J'ai fait en sorte que mes élus ne soient pas visibles des tirs de ces gars juste ici. Les Cultists ont fait une super Advance à 6. Ce qui permet de screen cet endroit-là. Cette zone-là de la map. Et venir mettre un petit peu d'ossé sur l'objectif. Et donc du coup, j'ai une petite Advance ici. Pas grand-chose de particulier en termes de phase de tir. On va commencer par tirer cette unité-là. On va mettre le Lanceur Avoc. En fait, on va faire des tirs assez anecdotiques. On va faire le Lanceur Avoc ici. Les Ratata à courte portée. Ici, on va faire quelques tirs sans doute par là. On chargera ici. Ça, on se fera juste après. Et on chargera ici juste après. Les petits tirs de Bolter vont aller juste là. Et ici, on va tirer le Vindicator là-dedans. Et avant juste, on va faire les petits tirs d'armes au corps à corps. Enfin, les armes de pistolet, tout ça. Ça ne va pas être hyper intéressant. Donc, on va sauter cette étape-là. On se voit tout de suite après la phase de tir. Il n'y aura pas grand-chose de très intéressant. Fin de la phase de tir. Alors, du coup, j'aurais dû faire mon test de Dark Pact ici. Parce qu'en fait, je laisse un Vodrayen tout seul. Tout seul en vie, comme un courageux petit garçon. Ici, c'est mort. La petite spormine. Ici, on a enlevé un petit gars. On a enlevé deux, trois petits gars juste ici. Et donc, du coup, on va passer à la phase de charge. La phase de charge. Les Warp Talons vont charger dans les Vandrayen. Hop, ça va passer. Ces gars-là vont charger juste ici. Hop, ça va être un œuf. Tac, ça va passer. Ce garçon-là, il fait des interventions héroïques gratuites, c'est ça ? Non. Non, c'est les Vandrayen. Ah, c'est les Vandrayen. OK, ça marche. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu faire l'intervention héroïque de eux sur lui. Et ça m'aurait permis de te charger là. Donc, je pense que ce n'était pas hyper intéressant. On va faire ce mouvement-là et puis on verra en fonction de ce qui t'arrange-toi. Ici, je ne vais pas lancer de charge. Je vais rester courageux parce que je me suis caché des exocrines grâce à mon Rhino. Et je n'ai pas envie de donner des lignes de vue avec du Blast. Ça serait plutôt crado. Et donc, du coup, ça va conclure mes charges. On va faire ce petit mouvement-là. On se revoit juste après. Donc, du coup, c'est parti. Première activation sur les élus. C'est toi qui commence parce que tu es Fighters, 18 attaques, qui touche à 3, les 6 explosent. Il y a déjà 4 jolies explosions. 4 explosions ? J'ai 4 plus loupées. Eh bien, écoute, c'est beau. C'est sur force 5, ça sera sur du 4. Sur du 3, pardon. Alors, ça fait quelques loupées. Oui, c'est tout à fait convenable. Tout à fait convenable. Ça va me laver des petits garçons. 4+, ça va faire 1, 2, 1 mort. Et 2 petits PV. C'est une belle save. Écoute, lui est mort. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'activer. Je vais m'activer juste ici. Ils sont marqués de Stanesh. Je vais d'abord faire mon test de l'ARPAC sur du 6. Ça passe. Je vais faire mon PILIN. POC, ici. Et je vais faire mes 20 attaques. Ça fait 3, 6, 9, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et 2, 20. Donc, ça va toucher à 3. Les 5 et les 6 vont exploser. Est-ce que tu peux m'aider à mettre les dés dans ma main, s'il te plaît ? Pas quand même. Je peux venir à la caméra. 3+, je veux bien que tu prennes la caméra. Tac, merci. Hop, hop, hop. Tout ça, ça ne touche pas. Ça fait 1, 2, 3, explot. 4, 5, c'est tout à fait stat. C'est un full touche. Et donc, du coup, c'est force 5. On j'utilise sur du 4. Et c'est jumelé. Tac. Un peu léger. Et donc, tu as tout ça sur ton 9V6. J'aurais après envie de te dire, récupère la caméra. Je ne peux pas dire. Hop. Et ça fait 1. C'était une jolie CF quand même. 2 morts. Et ça faisait potentiellement 3. Un peu plus de 4 et demi. Donc, du coup, ça va tuer les 2 petits gars qui sont juste ici. Donc, du coup, ça va être à moi de m'activer sur le Chaos. Avec le Chaos Lord. Par principe, et vu que j'ai plein de PC, je vais en payer. Je suis joueur 1, donc je vais en payer. Non, je ne vais pas le payer. Je vais le faire gratuitement. Je vais prendre une relance des blesses gratuite. Le Chaos Lord n'est pas énervé. Oui, c'est ça. Il y a 5 attaques de Chaos Lord. Sur du 3, les 6 explosent. Pac. Relance des 1 parce qu'ils sont undivided. Ça va faire 1, 2, 3, explose. Tac. C'est relance des blesses. Je suis force 8. Ça sera sur du 3. Tac. Ça fera 2 dévats et 5 CF. Pair moins 2, dégâts 2. Pair moins 2, ça sera sur du 6 plus. Donc, ça fait déjà 1 mort, 2 morts. Eh bien, écoute, il a solo kill tout ce petit monde. Et comme c'est rigolo, ça ne sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Je vais payer un point de commandement. Et je vais utiliser le nouveau stratagem. Comment ça s'appelle ? Ce détachement. Et pour lui dire que lui, il aura plus un force, plus un dégâts, plus un endurance, plus un move, plus un... Il a plus un tout. Ça, la tomate-oignon. Et donc, il a un petit bonus de plus un. Ça ne va pas lui servir vraiment chaud parce qu'il sera bouffé, en fait. Très bien. Et ça me fait plaisir. Et donc, du coup, en termes de... En termes de... Fin de phase. Donc, ici, c'est mort. Je vais consolider sur l'objectif. Ici, ils sont morts. Donc, les Warpedalons étaient légis pour se battre. À la fin de la phase, ils vont repartir tout de suite. Hop ! En frappant profondeur. Et j'ai oublié un petit jet de dé. Qui est le jet de dé 2 de Dark Pact. De mes élus relançables. Ça passe. Tout va bien. Et voilà. C'est la fin de mon tour. J'ai marqué 5 points parce que je sécurise le No Man's Land. 5 points parce que je fais l'interdiction de zone. C'est un 10 points de secondaire. Et 5 points de primaire. On se voit pour le tour 2D. Tyrannide. Phase de commandement côté Tyrannide. Tu es pioché, déployé, labalisé. Sécurisé le No Man's Land. Rien de particulier pendant ta phase de commandement. Tu contrôles un objectif. Tu n'as pas de test de Battle Shock. Donc à si tu as un test de Battle Shock à faire avec le Vaughn Ryan. Un petit test à 8. J'imagine. 8. Ça passe. Tout va bien. Et donc du coup. C'est parti. Tu contrôles un seul objectif. Parce que ici je suis au C2. Tu es au C1. Juste là. Cet objectif là. Tu contrôles. C'est la fin de ta phase de commandement. On se voit tout de suite pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté Tyrannide. Avancer ici. Un mouvement normal là. Ici une Advance pour venir screen. Le Lictor s'est rapproché pour s'occuper du Chaos Lord. Donc ici ça va sans doute charger là. Il y a tous les dispositifs qui se rapprochent. Avec une double prise de ligne de vue des deux Exocrines sur ces petits garçons. Juste ici. De ce côté là-bas. Ça continue à screen gentiment. Et donc du coup moi. Tu avais la possibilité de déployer ta balise juste ici. Il y avait un petit trou. Et donc du coup j'ai Rapidly Ingress avant ta phase de tir. Cinq corps de talons qui sont juste ici. Et c'est parti du coup pour la phase de tir. Donc du coup tu as des tirs assez. Assez conséquents quoi. Assez évidents et conséquents juste ici. Et en termes de tir. Tu vas voir un autre tir juste là. De ce petit gars juste ici. Écoute je vais te proposer. On va commencer par les Exocrines. Parce que là il y a deux qui voient. Enfin les deux peuvent voir. D6 plus 3. Là ça sera D6 plus 4. Ça sera la première. Ça sera celle-là. Celle-ci a la meilleure ligne de vue. Ouais. C'est parti. D6 plus 4. D6 plus 4. Ça sera 9 tirs. Tout va bien. Ça touche à 3. Les 6 explosent. Ça fait un 6. Voilà. Un loupé. C'est force duty sur du 2. Voilà. Tout va bien. P1 moins 3. Ça sera avec du cover. Ça sera sur du 5 plus. Il y a. Eh bien écoute. J'en ai sauvé un. Ils sont tous morts. Et donc du coup l'autre Exocrine. Ne va pas tirer là-dessus. Tu vas avoir l'opportunité du coup de tirer. La Smala. Sur le rhino. C'est pas hyper intéressant. Est-ce que tu peux juste faire ce tir. Juste ici là. Sur quoi tu voudrais le tirer. Je vais avoir plein de petits tirs. Mais comme je vais d'abord faire le tir de canon-vénin. C'est un tir de canon-vénin sur les gars. Les gars. Des 3 tirs. Ça sera 3. Ça sera sur du 4 plus. Ça fait une touche. Si ça explose. Sur du 2. Hop. Et à moins 2. 4 plus à couvert. C'est tonqué. Et du coup tout le reste des petits tirs hors champ. On va faire ça. Bah hors champ. Et on se revoit tout de suite après. Vraisemblablement le rhino va mourir. Mais ça on ne peut pas y faire grand chose. Alors fin de la phase de tir. Côté tyrannide. Globalement je n'ai pas perdu grand chose. J'ai juste perdu un petit PV. Juste ici avec les petites saturations là. Ici pour une smoke. J'ai tanké 5. Enfin j'ai perdu 5 PV seulement. Donc l'idée c'est d'essayer sur un malentendu de faire tanker mon rhino. Bon je ne suis pas sûr que ce soit folichon folichon. Mais je l'ai tenté quand même. Et donc du coup on passe à la phase de charge. Qui fait quoi ? Je charge le carnifex sur les... Lord. Le Lord et puis les types 1. 10 ça passe. Les élus. Les ormagones sur le rhino. Ouais. 11 ça passe. Victor le victor sur les élus. 8 ça passe. Ça roule. Et de ce côté là. Carnifex du fond sur le rhino. Ok. Ça passe à 8. Et l'autre. L'autre carnifex. Ça passe à 7. Tout va bien. Et tu as aussi ton Vandrian. Oui c'est vrai. Qui charge les cultistes. Ça marche. Et ça passe. On se voit tout de suite. Après c'est charge. Alors c'est parti pour la phase de corps à corps. Début de la phase de corps à corps. J'énerve mon Chaos Lord. Donc là il va être plus un dégât. Parce qu'il est énervé. Plus une attaque. Parce qu'il est énervé. Plus un P à place qu'il est énervé. Et il y a aussi plus un force endurance. PA. Euh pas PA. Attaque. Dégâts. Donc là c'est une petite machine à tuer. Du coup pour 2 PC. Tu actives le Lictor. Et tu lui fais en sorte qu'il se... Qu'il explose sur du 5+. Et moi je vais prendre un PC. Pour me battre en mourant. Avec le Chaos Lord. Je veux lancer mes 6 attaques. Vas-y. À 3 ou 2+. 2+. Et 5 et 6 explosent. Ça fait 3 explos. Aucun loupé. Ça va être compliqué. Et donc là du coup tu seras précision. Oui. Je suis précision avec le Lictor. Et c'est sûr du 3. Tac. Donc. Donc. C'est un moins délicateux. Allez. 4+, 1 vue. Ça fait 2 PEV. Ça fait 4 PEV. Et ça tanque. Ça tanque. Ça tanque. Ça tanque. Ouh il me reste un PC. Ouh il me reste un PC. Allez je claque mon PC. On est T2. Allez je claque mon PC. Oui. Alors. Il est énervé. Il est vraiment pas content. Eh bah vas-y. Moi j'ai plus de PC. Je peux pas reprendre l'initiative. Mais. Ça fait plaisir. Il est vraiment pas content. Bah vas-y tu peux dérouler. Du coup je peux pas être préciseur avec mon carnifex. Non. Le carnifex peut pas être préciseur. On va te laisser préparer tes petits dés. Ça on le fera hors champ parce que c'est inintéressant au possible. Les carnifex là-bas qui vont taper. Et les carnifex qui vont taper là-bas. Vas-y. C'est parti. Le premier carnifex. C'est 6 attaques. 6 attaques. A4+. Yes ça marche. Mais les 4+, les 5, les 6 plus explos. 6 explos. Bah écoute c'est joli ça fait quasiment full. Quelle force ? C'est force 9. C'est sur du 2. PA. PA-2 dégâts 3. A chaque fois que tu loupes c'est un mort. Et bah écoute 5+. Et bah écoute ça fait 4 morts. Poc-poc. 1, 2. Mais le plus important n'est pas mort. 3, 4 morts. Tac. Allez mon gars. Allez on y va les gars. La même chose sur les... Ouais. Bah tu peux faire les 2 en même temps si tu veux. Y'a pas d'enjeu. Ça fait 10 attaques. Non ça en fait 12. 12 attaques pardon. 6 attaques par tête. 12. A4+. J'ai pas de stratage rien. Ouh c'est moins bien. On fait moins avec 2 que là t'as fait avec 1. Ça fait 3. Allez. C'est sur du 4. Et bah écoute. PA-2 donc ça fait 3 PV. Il va passer à 2. C'est très très bien. Je serai content de moi. Hop. Et bah j'ai tué personne. Oui mais j'arrive. Oui ça me pose problème. Alors là t'es fight first ici. Là t'es pas fight first. Comment je vais me sortir de ce pétrin là. Il a combien de PV ce garçon là ? Il doit en avoir 8 ou 9. Une anne de 9 c'est ça. Et je suis dégâts flat 4. Et bah écoute je vais être un peu gourmand. Et je vais en claquer. Il y a 8 PV. En du 9. T'as une invue sur lui ? Euh oui je dois en avoir une avec le dungeon. Non le Lictor a pas d'invue. Non c'est sûr qu'il a pas d'invue. C'est la bande mon descendant qui a en vue. Et bah écoute j'ai 5 attaques de base. Là je suis à 7 attaques. Écoute je vais en mettre 3 sur lui. 4 sur lui. Ce qui va me permettre de sans doute rien tuer. Mais ça fait franchement plaisir. Je vais commencer par un test de Dark. Je vais pas faire de test de Dark Pact. Parce que je pourrais mourir. Allez 3 attaques sur le Lictor. Alors... Ah pardon j'ai... J'avais mon Fight on Death que j'ai pas lancé. J'ai... Ah oui alors attends. Oui j'ai lancé. Alors le... Le Gantelet va se battre. Les 2 armes maudites normales vont pas se battre. L'arme maudite jumelée va se battre. Donc du coup je vais d'abord faire les 4 attaques de Gantelet sur lui. 4 attaques de Gantelet sur du 3. Ça va blesser force 8. C'est sur du 3. Une paie à moins 2 dégâts 2. 6 plus. Tac. Et les 5 attaques d'armes maudites jumelées. On peut pas faire de Dark Pact quand on se bat en mourant. Jumelée. Hop et bien écoute on aura 3 supplémentaires à paie à moins 2 dégâts. Paie à moins 2. C'est parti. 6 plus. Hop ça va faire 3 PV en moins. T'en avais combien ? J'en avais 6. J'en avais du 5. Il t'en reste 1. Oui. Je vais juste vérifier le wording. A savoir si je fais mon test de Dark Pact et que je meurs. Et si j'ai l'opportunité de me battre en mourant. Je vérifie juste ça. Alors du coup on a vérifié si je mourrais de mon test de Dark Pact. Je pourrais me battre en mourant. Mais ça serait sur un 4+. Donc du coup je vais pas faire de Dark Pact. Je vais mettre 3 patates. Comment ça split ? Ouais. Je vais mettre 3 patates sur le Lictor et 4 sur le... Et 4 sur l'autre. Allez 3 patates sur le Lictor. Sur du 3. Et si ils font rien. C'est force 10 sur du 2. C'est de l'As. Ah pardon j'ai fait 2 As. Et je suis Re-roll des As à la touche. Parce que je suis Undivided. Ça change rien. Et donc 4 attaques sur du 3. Re-roll des 1. Je l'avais oublié. Les 6... Non mais non attends. J'ai pas fait Dark Pact. Non j'ai pas fait Dark Pact. Donc j'avais pas du tout de Re-roll. Désolé. Et là je suis force 10 sur du 3. Les 6 sont de la Wound. Et bah écoute t'en as 2. Père moins 3. Dégâts flat. Alors attends t'es gaffe là 4. 5 plus. Ça fait 4 PV. Yes. C'est tanké. Très bien. Je vais juste par curiosité mon Dark Pact. Oh il passait. C'est pas cool. Allez c'est parti. Donc là t'as perdu 4 PV. Donc t'en... Ah t'es à 8. T'es pas 9. Je suis rendu 9. Peu importe. On regarde ça. 10 plus de mouvement. On fait ces petites attaques là. Et on fera les attaques. De mon côté. Et on se trouve pas tout de suite pour la fin du tour. En termes de scoring. Tu n'as pas déployé la balise. Tu as récupéré un petit point de commandement. Et en termes d'autres... De ton autre objectif. C'était. Je l'ai oublié. Sécuriser le No Man's Land. Tu contrôles un objectif. Et c'est tout. Tu materas 2 points de prière. Alors quand même juste pour la petite blague. Après le... Le combat ici. Les cultistes ont tué le Von Ryan Leaper. J'ai perdu 3 cultistes. Et j'ai fait nickel. Je lui ai fait 3 saves. Il a fait 3-3-3. C'était incroyable. Allez c'est parti pour le tour 3 des Chaos Space Marine. Début de la phase de commandement. Côté Space Marine du Chaos. On a pu faire purification. Et capturer l'avant-poste ennemi. Donc du coup on est début du tour 3. Et donc du coup c'est le moment que tu as choisi. Pour me... Crier dans les oreilles. Et me déclencher l'ombre dans le Warp. Donc du coup on va faire tous les tests de Battleshock. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est pareil. Et donc du coup c'est parti. On va commencer par les cultistes. Ici A7. Ils seront Battleshock mais l'objectif est sticky. Ici A6. Ça passe. Le Rhino A6. Ça va passer aussi. Le Chaos Lord. Ce serait bien qu'il le passe A6. Il ne va pas le passer. Les Battleshock. Les Warp Talon ici. A6. Ils seront Battleshock eux aussi. Là. Le Vindicator. Il passe. Les cultistes A7. Ça passe pile poil. Tac. Les élus A6. Ça passe. Le Rhino A6. Le Rhino et Battleshock. Ça c'est dommage. Et donc du coup je devrais le faire au moment de la phase de... Je devrais le faire à l'heure arrivée en réserve. Mais je pense que ça va... Ah si ça va avoir un petit impact. Et donc du coup j'aurai... C'est les unités qui ne sont pas là à la phase de commandement. Ben non ils ne feront pas de Battleshock parce qu'ils ne sont plus là. Ils n'ont pas besoin de le faire. Et ben ça roule. Donc du coup en termes de Battleshock. J'ai tous ceux qui m'en kick in qui sont Battleshock. C'est à dire eux. Eux on s'en fiche un petit peu. Eux. Et lui. Et donc du coup. Ben écoute ça va être la fin de ma phase de commandement. Eux. Je contrôle donc du coup deux objectifs. Je vais mettre 10 de primaire. Et on se voit tout de suite après les mouvements. Fin de la phase de mouvement. Côté Space Marine du KO. Donc le Vindicateur a pris une petite ligne de vue sur ce petit... Sur ce gros Tifex. Pardon. Carnifex. Les Vraptalons se sont déplacés ici. Les cultistes font l'action de purification juste ici. On a fait arriver les motos. On a fait se rapprocher les motos juste ici. Ils ont pris deux lignes de vue avec les fuseurs sur ce garçon juste ici. Le Lord a fait un désengagement. Il n'a pas fait son 1-2. On a fait 10 Warptalons ici. L'autocanon ici. Et le Prédateur avec le canon laser jumelé. Juste là on a désengagé. Et on n'a pas fait notre plus beau 1 et 2. On s'est même pris un tir en état d'alerte. On a réussi à tanker. Les élus ont fait leur joli advance pour finir à proximité de ces villegredins. Et donc du coup toi en réponse à ça tu m'as fait un joli repeating reste ici. Tu es set up en utilisant le Deep Strike ability. Donc du coup t'es en 1-12 du Chaos Lord. Donc du coup sur un 4+, il prend des 3 blesses sur le mortel c'est ça ? Sur un 2 au 4 c'est 3+, et c'est des 3. Et sur un 5+, des 3. Sur un 3 il meurt. Il est mort. Bon pauvre Lord qui avait plein de bonus. Et maintenant il est mort de talons. 1-6, 1-5 c'est parti. 3 blessures mortelles. Et bien écoute ça va en faire un là. Hop les tac. Et il faudrait que je fasse un petit test de Battle Shock. C'est ça. Un petit PV juste là-haut. On va faire tout de suite le test de Battle Shock. Ils ont un test de Battle Shock à 6. Et bien ils seront Battle Shock. Donc ils ne feront pas de capture ennemi outpost. Ce n'est pas si grave que ça au final. Ça va me permettre d'impacter d'autres trucs. Et donc du coup c'est parti pour la phase de tir. A la phase de tir je vais commencer par activer cette unité là. Qui va tout tirer là-dedans. Et qui va faire un test de Dark Pact. Le test de Dark Pact il est passé. On va faire... Qu'est-ce que je vais tirer en Firing Deck ? En Firing Deck je vais mettre mes deux petits pistolets plasma en Firing Deck. Ouais. Allez les deux pistolets plasma. Ou une... Un mot tir à côté. Non je vais mettre les deux armes combinées. Donc je vais tirer toutes les armes combinées. Donc une arme combinée de lui. Et les deux armes combinées des élus. Sur du 5 les 6 explosent. Et voilà il n'y en a pas un seul. C'était évident. Lanceur Avoque. Ça sera des 3. Des 6 ça fera 3. Ça fait 1, 2, 3. C'est sur du 3 donc du 4. Les 6 explosent. C'est force 5. Sur du 4. Bah écoute ça va t'en faire une. On peut y avoir zéro dégâts. 4+. C'est tanké. Il va me rester le bolter. Sur du 4. Allez c'est le moment de faire un petit 5 juste pour le sortir. Non. C'est pas le moment. Bah écoute c'est fait. Cette escouade là va tirer tout là dedans. Parce que je suis à plus de 12 pouces de lui. On va commencer par le test de Dark Pact. C'est relançable parce que j'ai une icône. Donc ça sera des 3 blessures mortelles. Voilà je m'en doutais. C'est une moto. C'est une moto qui est morte. Ça sera celle là. Et donc du coup on va faire les 2 tirs. 2 fuseurs. Sur du 3. Les 6 explosent. Ça fait une touche. Force E9 sur du 4. Ça fait rien. Les bolter. 1, 5. 6, 7, 8. 8 bolter. Sur du 3. Les 6 explosent. Tac. Joli Dark Pact. Sur du 6. Ça n'en fait pas. Ok. C'est pas très grave. On va faire lui qui va tout tirer là dedans. Le petit test de Dark Pact. Ça va passer. On va commencer par les 2 canons laser. Les 6 vont exploser. Hop je relance ça. Ça fait 2 loupés. Les 6 tirs de canon. D'autocanon. D'autocanon. 6 tirs sur du 3. Heureusement. C'est force 9. Ça sera 2 save. Pair moins 1. Dégat 3. T'as du cover. Donc 2 plus. Ouais. Il a coûté 7. Ok. D'ailleurs si je perds un PV je peux pas faire. Le lanceur. Le canon. Blitzering Asso. Le canon. Le lanceur AVOC. 4 tirs qui touchent à 3. Les 6 explosent. Tac. Force 5. Ça sera sur du 5. T'as une save. PA0 dégâts. PA0 dégâts ici. Ouais. De plus. Hop. Et le combi-volter. Une touche. Et bien une blesse. PA0 dégâts. Je vais ton plus bel As pour faire un petit... Non. Il fera pas. D6 plus 2 en avant. Ça en est écoute. Ok. Si tu perds des PV tu fais ça. D'accord. Et bien écoute. D6 plus 2 en avant. Très bien. Et bien écoute. Tu tirs sur les carnifex qui sont là-bas. Tu mets au correcteur. Ouais. Ça roule. Ça charge complètement mon truc. Mais c'est pas grave. C'est pas hyper grave. Lui il va tirer malgré tout dans le carnifex qui est le long du mur. D'accord. On va faire le test d'Arkwack d'abord sur un 6. Ouais. Tu veux peut-être faire un film de pain c'est ça ? Non. Parce que j'ai envie d'avancer. En avant. Ok. Ça marche. On va voir si je vis. D6 plus 3. Blast. Ça fait 5 tirs. Hop. Ça sera sur du 3. Les 5 et 6 explosent. Ouh. Alors là c'est pas vraiment un super tour. C'est force supérieure. C'est sur du 3. C'est pas terrible. C'est 2P à moins 3. T'es sur d'A4+. Donc oui. Ça fait une autre enquête. Et ça fait D6. Écoute ça va faire 2. Est-ce que j'ai besoin de reroll quelque chose là-dessus ? Moi je vais faire D6 plus 2 boules en avant. J'ai tout le temps encore. Ouais. D6. 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 Mon 2. Écoute. T'as 8 PV. Je vais te laisser à 6 PV. Donc hop. Tu rentres. Tac. Là-dedans. Tout va bien. Du coup je vais activer maintenant. Je vais faire les autres petits tirs hors champ. Je ferai les petits tirs hors champ sur le même après. Et je vais juste faire le... Prédateur dans le même. On va faire juste un test de Dark Pact. Voilà. Il est raté. Ça sera D3 plus sur mortel. Ça va en faire 3. C'est un gros tour pour le Space Marine et KO. On va commencer par le canon laser jumelé. Sur du 3. Voilà. Tu tire sur qui ? C'est toujours le Prédateur ici qui tire sur le même. D'accord. C'est pas sur du 3. C'est sur du 4 d'ailleurs. C'était engagé au corps à corps. Les canons laser non jumelé. C'est moche. Et on va faire tout le reste des tirs hors champ. Et on se voit tout de suite pour la phase de corps à corps. De charge, pardon. Du coup, on n'a rien fait. Rien fait, rien fait, rien fait. Assez catastrophique. Comme phase de tir, on va passer la phase de charge. La phase de charge, les motos vont charger les gauntes. Incroyable. Ça passe. Poc, poc. On va faire ça. Comme ça. Il n'a pas rien fait. Tu m'as donné la possibilité de te sortir en face de... Oui, absolument. C'était important de faire un petit 2. Et du coup, c'est parti. On continue, on continue, on continue. Par quoi ? On va continuer. On va avoir une petite charge à 9. Là, on s'en fiche. Le Lord va charger dans l'exocrine toute seule. Ça sera une jolie charge à 8. Ça, je vais voir comment je fais pour faire une jolie charge avec ça. Et donc, du coup, on va charger avec les Vrap-Talon. Les Vrap-Talon. Ils ont une charge à 9 un peu partout. Donc là, c'est soit je vais charger à 9 ici. J'essaie de sortir ces deux gars-là. Soit je vais charger à 9 là-bas. Et je vais essayer de sortir ce petit monde ici. Je ne vais pas trop m'intéresser à ce coin-là. Je suis Battleshock. Donc, je vais charger à 9. Et je vais charger à 9 uniquement ces gars. les petits Neurogaunt à 9. Hop, 8. Ça ne va pas passer. Et ils sont battants de charge. Je ne peux pas reroll ma charge, du coup. Est-ce que j'ai d'autres charges à déclarer ? Je ne crois pas. Eh bien, écoute, je vais faire cette charge-là. Eh bien, cette charge-là est faite. Et on se revoit tout de suite après. Début de la phase de corps à corps. On va activer ce petit monde-là. On va faire le test Dark Pack. C'est sûr du 6. C'est relançable parce qu'on a une icône. Ça va passer. Le Chaos Lord est bien évidemment très, très énervé ce tour-ci. Il a réussi son test de Dark Pack. Donc, il va avoir des 3 attaques et dégâts supplémentaires. C'est évidemment. Avec ce tour-là, c'est un 1. Donc, du coup, il va passer à 5, 6, 7 attaques parce qu'il est énervé et qu'il a l'amélioration. Et moi, je vous dis que l'exocrine qui va se retaper par le Lord va avoir un flinopé d'un 5+, gratuitement grâce au Rectian. Oui, ça marche. Et donc, du coup, moi, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais déclarer toutes mes attaques sur lui, sauf le Chaos Lord qui va taper sur l'exocrine. Ça me permettra de ne rien tuer et de continuer à faire un tour un petit peu misérable. Et on va faire en sorte que les 5 et les 6 blessent auto. Commençons par le Chaos Lord. Il a donc 5 attaques de base, plus 1 parce qu'il est énervé. 4, 5, 6, 7. Et plus 1 parce qu'il a l'amélioration. Cette attaque sur du 3, les 5 et les 6 blessent auto. Voilà, c'est le Chaos Lord énervé. On a mis 4 dehors. Et donc, du coup, ça va blesser à 6. C'est un As. Ça te fera 2 save. Père moins 3. Donc 6 plus. Dégâts flat. 3. Bah écoute, 3 philopaine. Voilà, 3 PV. C'est une. A5. Catastrophe. Bon, voilà, on a fait 2 PV. Ce n'était pas très important. Et on va faire tout le reste des attaques hors champ. On se revoit tout de suite après sur l'autre exocrine. Donc, du coup, fin de la phase de combat. Il reste un petit Gaunt juste ici. J'ai perdu un petit PV sur la moto là. Ici, on a fait les attaques. Le Rhino a tanké comme un chef. Les élus ont tanké aussi bien qu'on trouve face à l'exocrine. Ça conclut mon tour. J'ai mis 3 points de purification grâce au petit cultiste. Et donc, du coup, on se voit tout de suite pour le tour 3 des Tyrannides. Phase de commandement, côté tyrannie. Tu as pêché, force écrasant. Tu es derrière les lignes ennemies. Voilà, rien de particulier à ta phase de co. Si tu as des choses à faire à ta phase de co. Juste ici, tu as tes petits tests de Battleshock à faire. Et tu t'en fiches. Tu as indossé là. Donc, tu le mettras coûte que coûte. Alors, on va quand même voir le... Comment il s'appelle déjà ? Lictor. Lictor. Bon. Le carnifex. C'est pas bon. De toute façon, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Ok. De l'autre côté, je n'ai rien d'autre. De l'autre côté, tu n'as rien d'autre. Tu as 6 PV ici. Écoute, on te laisse faire tes mouvements. On récupère un PC chacun. Tu passes à 4, je passe à 3. Fin de la phase de mouvement, côté tyrannie. Le carnifex, il vient de se rapprocher là. Le Lictor, la même chose. Lui, vient de se rapprocher ici. Eux ne bougent surtout pas. Arrivés en FEP. Des zoanthropes qui ont une ligne de vue là. Des zoanthropes qui ont une ligne de vue sur le rhino. Le gros pépère, le molloc qui est arrivé avec les gargouilles. Et du coup, le molloc arrivant, tu dois faire... Tu dois lancer 4D. Commençons par le Vindicator. On va faire des blessures mentales. Ça sera 3 blessures mentales. Je vais mettre les PV perdus. Hop, ok. Et les Warthalons. C'est pas des 3. Ça fera un mort. Poc, le voici mort. Tac. Les élus. Les élus. Que dalle. Ça fait rien, très bien. Et les Warthalons. 1, ça fera rien de tout. Écoute, début de la phase de tir, par quoi tu veux commencer ? Alors, je vais sans doute commencer par les 3 zoanthropes qui vont tirer au canon laser sur le rhino. C'est parti. Il est Battleshock en plus celui-là, je crois. Oui, il est Battleshock. C'est du 3+. C'est du 3+. C'est du 4+, parce que tu as moins un pour toucher, je suis engagé. C'est vrai. Une touche sur du 3+. Ça blesse. J'ai du cover avec l'arrière de mon popotin. C'est du P-3. 5+, hop. Ah, des 6 plus 1. Sur un As, il vient. Reste en vie. Eh bien, écoute, sur un 6, il va exploser. Non, il n'explosera pas. Et du coup, voici un rhino. Fort peu. Enfin, sorti. Heureux. Tac. Bon, il a fait le job, mais grave. C'est parti. La suite de tir. La suite de tir. Je pense qu'il va y avoir les tic-tic-tocs, l'exocrine qui peut attirer dans le prédateur. Ça roule. Vas-y, tire-moi dessus. D6+, 3. D6+, 3. 5.7. Ça va toucher à 3+, parce que t'as plus à moins 1. 3+, ça en fait 3 dans le vent. Force 8, c'est sur du 5. Ça en fait 3. P1-3, j'ai pas de cover. J'ai pas de cover, c'est sur du 6. Mais écoute, je vais en perdre 6 PV. Je vais passer à 2 avec mon pauvre petit prédateur. Tac. Ok. Alors, je vais tirer maintenant le Hive-Tiron. Dans la même chose. Dans le prédateur. D3-3, ça fera 3. Ça touche à 2 relance d'1. Face à l'exocrine. Oui. Ça touche. Ça blesse à 5. C'est force 9. C'est force 9, ouais. Enduit 10. PA-2. Et donc 5+, hop, c'est tanker. Le bioplasma, il est à 12 pouces, donc je pense que les deux canons d'Alex pourront tirer. Ouais. Il y aura les deux canons d'A1 et par contre les spine bank, ça ne pourrait pas tirer. Non, à 6 pouces, non. Alors vas-y, commence par le premier. D3-3 de canne d'A1. Ça sera celui qui a le moins de lignes de vue dans le bâtiment. Ça marche. 4+, relance d1. 5+, pa, moins 2. 5+, tanker. 3 tirs de plasma ? De bioplasma. Sur du 4. Sur du 5. Mince. D3-6 d'ailleurs. Vas-y. Tu vois même. Enfin, maintenant, je passe à celui qui a le plus de lignes de l'une. D3-2. Sur du 4. Roland-D1, il n'y en a pas. Sur du 5. Bon. Il est vivant, hein. Ça sera une charge. Ça sera une charge de 9. Ça va mieux. Ensuite, qu'est-ce qui va te rester ? C'est un peu de tir. J'ai des tirs ici. Allez. Donc, je vais commencer par le canon venin. Allez, le canon venin. C'est D3. Ouais, mais je pense pas pour... Ah, quoi que... C'est quoi, non ? 3 tirs de bioplasma. Ouais. 2 touches. Une bless. PA. PA. Moins 2. Moins 2. 7, Moins 2. Ah, 7, Moins 2. C'est bioplasma. 5+. 5+, 1 PV. Tac. Les 5 tirs de Spinebank. 4+. 2 touches. Force 5. Ouais. 1. P0. 3+. Ok. Dommage. Et bah, maintenant, Et bah, maintenant, Balkanon venin. Ouais. D3, ça fait 2. Sur du 4. Une touche. Sur du 5. Ça blesse. P1-2. P1-2, c'est sur du 5. Tant qu'est facile, ce jeu. C'était aussi peu létal que moi. C'est pas top. C'était possible. Euh... J'ai le Biovore qui va tirer, tu sais quoi, dans ta... Ouais, dans le Predator. Parti. D3 tirs. D3 tirs. 7, 1. Sur du 4. Ça fera rien. Et il va rester, peut-être, ses tirs de... Ah oui, les Zonthropes. Les Zonthropes, là, dans les Vartalons. Ouais, donc 3 D6. Ouais. Plus Blast. Ça fera 3 D6 plus 1. 2, plus 3. Parce que j'en ai perdu un. Ça fera 6, 10, 11 et 3, 14. 14 tirs. Ça va toucher à 3. Alors, du coup, ils sont tous tombés en même temps. 8. Et 4, 12. Et 3, 15. Ah, c'était 14. 11 et 14. Attends plus. Ça se passe. C'est énorme. Bien. Il y a eu 2 Explos. Ouais, donc c'est bon. C'est un full. Force A7. Sur le 3. C'est gros, c'est gros, c'est gros. CP à moins combien ? Je ne sais plus. Déjà, P à moins 1, c'est sûr. Eh bien, ça sera 3 plus. Si c'est le cas, je crois que c'est 7 moins 2, 2, non ? On va vérifier juste ça. De toute façon, je vais lancer les sauvegardes assez. Huss ! Alors, ça, ça va être tanké, ça va être tanké, ça va être tanké. Tac. Donc là, je vais déjà en perdre 4 qui ne vont pas passer. P à moins 2. D3 dommage. Et donc, du coup, il y en a 6 qui vont passer. Tu peux lancer les dés, un par un. Alors, je vais en prendre un tout de suite. Ça fait un mort. Ok. Un qui a un PV. D3. Mort. Deux morts. Trois. Bon, ben voilà. Ça fait 5 morts. Ça fera. Du coup, 1, 2, 3. Et on a dit 5. Ouais. 4, 5 morts. Hop, voilà. La suite des tirs ? La suite des tirs, il ne va plus en rester grand-chose. Il va en rester juste le molloc. Ouais. S'il a des tirs, ça prend la première fois que je le joue. Il n'a pas de tirs. Ça marche. Il va laver. Encore, encore. Et les gargouilles. Les gargouilles vont tirer sans doute là-dedans. Ouais. C'est ce qu'elles voient. Elles vont tirer. Si on fera ça hors-champre, ça ne présente pas d'intérêt. Et on se voit tout de suite pour la phase de charge. Allez, c'est parti. Début de la phase de charge. Alors, je vais commencer par la charge du Carnifex sur le véhicule. C'est parti. Ça va passer. Charge du Lictor sur les motos. Sur les motos, ok. 6. Ça devrait passer. Ça devrait passer, je pense. On va vérifier ça. Charge de ce molloc là sur les Warp Talon. C'est le moment de faire un doublas. Non. 10. Donc, ils vont mourir. Charge de l'autre molloc sur les élus. C'est une charge à 10 avec le tour. Non. Charge des gargouilles sur les cultistes. Ça marche. Charge à 9. Non. Et là, tu as tout le dispositif là-bas. Charge du Carnifex à 6 PV sur le Préator. Ouais. 9. Non. Et juste, je fais une petite pause là. Juste, j'ai utilisé un point de commandement hors champ. Parce que j'avais tué l'unité là pour toujours rendre super héros mon Chaos Lord. Ha ha ha. Charge du Prince Tyran sur les élus. Ouais. C'est une charge de 9. Ok. On fiche un peu. Charge de l'autre Carnifex, pareil, sur les élus. Ouais. 7. Ça marche. Ça va faire ça, toc. Ça va faire ça, poc. Et voilà. Et bien, écoute, on se voit tout de suite. On fait quelques moments de charge. On se revoit tout de suite pour la phase de corps à corps. Allez, c'est parti pour l'activation du Prince Tyran qui va faire utiliser son stratagème qui va faire exploser sur du 5+. C'est parti. C'est ça. Donc 6 attaques sur du 2+, explosent des 6 et des 5. 3 explos. Et full touche. Yep. J'ai déjà oublié la force, mais c'est pas grave, je vais vous montrer les fois d'un côté. C'est force 9. L'épée est fouille. De plus. C'est tout... Ah non, c'est la touche. Non, c'est la blesse. Ah bon, tu es cliqui. Vas-y. Tac. C'est un full. Paire moins 2. Dégat 3. Yes. Ça marche. Et bien, écoute, on va être courageux. 5+. Oh, bah c'est pas trop mal. Courage, c'est pas trop mal. Ça va faire 6 gars qui sont décédés. Ça roule. Et bien, écoute, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, tac, hop. Ça fait 6 gars qui sont décédés. Bon, décédés. Hop. Et bien, écoute, ça roule. Moi, j'ai 2 PC. Je pense que je vais reprendre l'initiative. T'as une 4+, 5 vues sur ton... Oui. Sur mon F tirant, ainsi qu'un Philopène à 5+. Ainsi qu'un Philopène à 5+. Ça marche. Et si je le joue, ça sera un Philopène à 4+. Parce que ça, j'aurai... Tac, tac, tac. Ok. Ah oui, c'est ça. C'est une fois que je t'ai gratiné. Combien de PV tu as sur le prince ? Alors, si j'en ai moins que mon profil de départ. Ok. Et t'as combien de PV sur ton prince ? C'est parti pour naviguer. C'est 10 PV, je crois qu'il a, le garçon. 10 PV. Je vais prendre 2 PC, puis je vais reprendre l'initiative. Je vais reprendre l'initiative. Je vais faire un test Dark Pact. C'est relançable, mais ça passe. Et donc, du coup, je vais faire en sorte les 5 et les 6 bless auto. On se voit tout de suite, je prépare l'idée. Allez, c'est parti. Donc, du coup, avec l'opération de l'initiative avec le Chaos Lord, on va faire le test Dark Pact. Je l'ai déjà fait. Je l'ai réussi. Donc, j'ai des 3 attaques supplémentaires. Toujours ce maudit 1. Donc, j'avais 5 attaques de base. Je passe à 6, puis à 7. Parce que je me suis amélioré. Et toi, en réponse, tu fais un Philopène à 5 gratuit sur l'exocrine. C'est ça ? C'est ça. Allez, les 5 et les 6 vont blesser auto. C'est le marteau. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va déjà faire 4 bless auto. Tout ça, ça va toucher. C'est force 8 qui passe, force 9 qui passe, force 10. Donc, c'est sur du 4. Tu peux grimper jusqu'à 12 comme ça. Oui. Ah bah, ça sera déjà 2 deva wounds. Donc, ça ne te offre pas déjà 6 BM. Et tu as tout ça. PA-2. Donc, 5+. Oui. Mais écoute, ça va te faire déjà 3, 6, 9, 12, 15 PV. En voici 5. Je te propose de lancer 3 fois. Pour voir si elle survit. 5+. Ça fait 0 pour l'instant. Donc, elle a perdu 5 PV. Il lui en reste 7. 5+. Eh bah, écoute, elle a perdu 1 PV. Un PV. Il lui en reste 6. Et il lui reste, du coup, 4 PV. Elle a perdu 4 PV. Il en reste 2. Les gantelets. 5 et 6 bless auto. Ça continue en plus. Ah oui, ça c'était que 1 guerre. Ça blesse sur du 5. Eh bah, écoute, ça te fait tout ça. Père-moi tout, dégâts 2. Tout ça, 5+. Ah bah, ça fait plaisir. 5+, Voilà. Bah, écoute, toi, tu fais lancer le Finopane. T'as ça, x2, à lancer. C'est dégâts 2. 5+. Hop, sur un 6, elle explose. Non. Eh non. Elle est bien aimable. Et j'ai plus de PC pour regagner des dégâmes. Mais ça m'aurait beaucoup fait rire. Et donc, du coup, ça va sortir l'exocrine. Et ça va être à toi de continuer. Allez, c'est parti pour le Carnifex qui se range. S'il attaque à 4+, ça en fait 4. Il n'y a pas d'explos. Non. Mais il y a 4 touches. C'est pas mal. Force 9. 3+, Force 2. 9-2. Force 9. T'as perdu 4. Oui, enduit 5 avec le champion maintenant, mais ça change rien. C'est plutôt faible. Père-moi 2. 5+, Dégat 3. Ça va m'en tuer 2. Ça va m'en tuer 2. Ça va m'en tuer 2. Ça va m'enlever ces 2 gars-là. Il va me rester les 2 gantelets. Hop. Mince. Les 2 gantelets et le marteau. Je vais taper maintenant avec l'autre Carnifex. 6 attaques. Le profil dégradif. Je pense que je n'en ai pas avec le Carnifex. Non, tu n'en as pas. 6 attaques à 4+. Ça fait 3 touches. Ça change rien. Je sais. 4+. Père-moi 2, Dégat 3. Allez, c'est le moment de mourir. C'est le moment de mourir. Sur un 6, j'explose. Non. Et du coup, je vais désembarquer mes petits gars juste ici. Alors là, juste au test de Désperit, j'ai perdu une figurine. Je suis hors de portée d'engagement. C'est parti. Victor le Littor. Il fait 7 attaques. 6 attaques. C'est en 7,2. C'est sur du 2. Ça n'explose pas. Non, ce n'est pas de l'enfant de crise. C'est une moto. Tu vas vite tomber de ta moto, toi. 3+, hop. Allez, 5+, nonchalant. Hop. Ils sont mortes. Tac. Au revoir les deux motos. Poc. Voilà. Est-ce que tu as d'autres... Tu as la possibilité de consolider, mais je pense que tu n'as pas consolider. Et le Molop qui va vraisemblablement me faire du sale. Donc, je vais faire une seule petite attaque sur du 3+. Oui. Ça touche. Oui. C'est un anti-infantique 4+, dévoi cette igou. Hop. Et je t'ai gobé. 3 BM, c'est-à-être flat. Normalement, on relance. Non, mais vas-y. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 3 BM ? Ouais. Ça fait 3 BM ou ça fait 3 dégâts ? 3 débarouled. Ouais. Ok. Ça n'a plus une. J'ai 16 attaques. Yes. Donc, 16 attaques. Je n'ai pas préparé mes D parce que je ne suis pas organisé. Ça marche. Ça fait 13. Et... 16 attaques, c'est parti. 6 moins un couteau. 13 attaques. Sur du 3+, le 6 explot. Oui. Parce que ça, c'était un 6. Je suis arbitre. Tu as 2 6. Top, je t'enlève ces 3-là. Et t'as 2. 1, 2, 1, 1. C'est bon, tu peux aller. Tac. Force 1000. Non, que force 8. Ah, bah, force 8. De plus. Tac. CPA. Moins 2. Dégâts. Facile, ce jeu facile. Allez, 5+. Tac. Mais écoute, ça va faire 1, 2, 2 morts. Eh, 3 morts, j'ai failli survivre. Poc, j'enlève ces gars-là. Et ils sont morts. Le normal look est plus drôle à jouer quand même. Sur l'anti-infantique. Oui, même le... Oui, carrément. Alors que le Trigon, il fait juste... Bon, bah, je fais une balise. Ok, je vais faire. Ouais, il fait. Eh bien, écoute, 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 écoute. C'est la fin de la phase 2, corps à corps. En termes de scoring, qu'est-ce que tu nous as fait de beau ? Tu n'as pas pu faire behind enemy line. Force écrasante. Tu as fait quoi ? Tu n'as pas tué des unités sur nos objectifs, en fait. J'ai avec les cultistes qui sont cachés. Ici, je n'avais pas d'unité. Donc, du coup, tu vas mettre zéro de secondaire. Et par contre, tu vas récupérer un petit PC pour défausser les objectifs. On se voit tout de suite pour le Tour 4 des Space Marine du KO. Phase 2, commandement côté. SMC, on a pioché et l'arrivée en ligne de front. Et force écrasante. En termes de test de Battleshock, on va avoir un petit test de Battleshock avec ces gars-là sur du 6+. Ça va passer. Et on aura un petit test de Battleshock avec le Predator, juste ici, sur du 6+. Les deux vont passer. On se voit tout de suite après les mouvements. Fin du mouvement du Tour 4 côté Space Marine du KO. Ici, on n'a pas bougé. Ici, on s'est décalé pour mettre le maximum d'objectifs. Contrôle et empêcher de la reprise du contrôle d'objectifs par le Carnifex. Ensuite, lui est venu prendre des lignes de vue sur tout le dispositif, juste ici, le Vindicator. Les 4 talons sont venus se rapprocher, juste ici. Le Predator est venu se rapprocher de ce dispositif-là et les élus ont fait une petite advance avec un petit gars qui avait perdu. Hop, un petit PV juste ici. Et eux ont désengagé. Pour rappel, ils peuvent désengager, tirer, changer. C'est dans leur règle de détachement. On va faire quelques petits tirs, notamment tous ces gars-là qui vont tirer là-dessus et le tuer. Les petits tirs de ratata vont aller sur ces gars-là. Les petits tirs de ratata, on va voir ça juste après. Ici, je vais mettre tous mes tirs sur... Je vais mettre tous mes tirs sur les... Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Non, je vais mettre tous mes tirs sur le... Comment il s'appelle ? Le Cardifex ? Non, pas le Cardifex. Le Hive Tyrant. Je vais mettre tous mes tirs sur le Prince Tyrant et puis voilà, on va faire ce petit tir-là. Les trois tirs de canon laser. On va commencer par... On va faire d'abord un Dark Pact. Non, on ne va pas faire de Dark Pact. Le canon laser jumelé. Ça va toucher. Qui tire sur qui ? Sur le Hive Tyrant. D'accord. OK. Bless à trois, jumelé. Jumelé. OK. Et donc, ça sera une ma une, puis à moins trois. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oui. Tac, facile. Les deux coups de canon laser, c'est surtout 4+, en fait, parce que je suis en dessous de ma force de départ. 3+, ça t'en fait 2, puis à moins 3. Bon, pour D6 plus 1. Non, tanker. Plus. Pourquoi tu as lancé 2 ? Ah, tu as la roll ? Je suis stupide, mais oui. Ouais, je ne sais pas, oui. On dirait que oui. OK, ça roule. C'est marrant. Et donc, du coup, le reste des tirs, on va faire ça. Orchand, le petit ratata, juste ici. Le petit tir, le gros tir de canon et les petits tirs iront là. Le gros canon, par exemple, là, je vais faire un Dark Pact. Hop, sur du 6. Ça a loupé. Ça fera 2 blessures mortelles. Et ça va surtout m'empêcher d'activer mon bonus d'explosion. Ça sera D6 plus 3. Ça sera un joli 4 tirs qui vont toucher à 3. Les 6 vont exploser. Ça va faire une expo, un loupé. C'est sûr du 3+. Ça va en faire 2. P1-3, 6+. Et donc, du coup, ça va faire D6. Ça va faire 6. Et l'autre D6. Ça va faire 9 PV sur le petit Boloch. C'est bien. Les petits tirs, on va faire ça hors champ là. Ici, on va mettre l'autocanon là-dessus, tous les petits tirs de Ratata là-dessus et les 2 coups de canon laser. Le test de Dark Pact. Oula, pardon. Hop, je vais recommencer ça. C'était loup. Le test de Dark Pact 7. Tu veux que je relance ou pas ? Non. J'ai déjà le 2. J'en ai lancé 3, c'est pour ça. Du coup, les 2 tirs de canon laser sur du 3 plus les 6 Explos, c'est un doublas. C'est bien. L'autocanon, c'est 6 tirs sur ce garçon-là. 6 tirs qui touchent à 3, les 6 Explos. Pardon ? Oui, tu en as loupé. Ah oui, il y en a un que je n'ai pas lancé. Donc celui-là. Et donc, ça fait une Explos, 2 Explos et un loupé. Donc ça m'en rajoute un. C'est Force 9. C'est sur du 4. Tac. Eh bien, écoute, c'est toujours le non-buy. 5 PV, PA-2 ? PA-1. PA-1, donc 4+. Oui, PA-1. 4+. Eh bien, je ne sais pas, oui. Sur le carnifex ? Ah, sur le carnifex ! Non, c'est 3+. Non. Oui, 3+, c'est bon, c'est tanké. Et donc, du coup, tout petit ratata, je vais le faire tout de suite. Le D6 de lancé en Ravoc, ça fait 3. C'est sur du 4. Parce que j'ai moins un pour toucher, les 6 Explos. Tac. C'est Force 5. C'est sur du 5. Sur du 4, pardon. Et ça fait PA-1 parce que tu es infanteré. Donc ça, c'est sur le Lictor, sur du 5+. Force pas de charger. Non. Ok. Donc là, ça va me louper. Mon petit tir de bolter va être perdu. Et donc, les petits tirs, ici, vont tuer lui sans trop de surprise. On fait tous les autres petits tirs hors champ. On se revoit tout de suite après. Bon. Quelques tirs terminés. On n'a pas fait grand-chose. Les Warp Talon, du coup, phase de charge dans les gars, juste ici. Ça va passer les... Ces gars-là dans le Moloch. Tac. Ça va passer aussi. Et les... Le Chaos Lord dans les O-Anthrope. Ça va aussi passer. On va tout de suite énerver ce garçon-là dans ce petit gars-là. Et on se revoit tout de suite pour la première activation. Je ne les loupe aucune charge. Non. C'est bon. Allez, c'est parti pour la première activation. Donc, du coup, on va commencer par le test de Dark Pact sur du 6 relançable. Ça passe. Le Chaos Lord dans les O-Anthrope. Donc, il a 6 attaques. Je vais utiliser le stratagème gratuit pour la relance des touches et la relance des blesses. Les 6 vont blesser automatiquement. Et on va faire... Non, je ne sais pas. La relance des touches, c'est d'une bêtise. C'est que la relance des blesses. Et c'est force 9. Ça sera sur du 5. Full reroll. Ouh. C'est pas mon nécessaire. Écoute, ça te fait déjà 6 deva wound et 3 save. Père moins 3. 3 save à 6. 3 save à 6. Je vais le sauver gagner. Écoute, il a perdu 12 PV déjà. Il n'y en a plus que 2. Donc, ça, c'est bien. Les gantelets, ça fait... Hop. Relance des 1 parce que Chaos Lord. Ça fait 2 blesses auto. 4 relances grâce au strata. Ça fait 2 save. Père moins 2 dégâts 2. 5 plus. Eh bien, il est mort. Sur un 6, il explose. Non. Et donc, du coup, ça va me permettre de taper juste ici. Ensuite, juste là, on va faire le petit test de Narpact tout de suite sur du 6 relançable. Je vais avoir donc, du coup, des 3 attaques supplémentaires grâce à mon amélioration. C'est toujours un 1. Il a 4 attaques. Il a 5 attaques de base. Donc, il passe à 7 parce qu'il a bénéficié du stratagème. Et là, je vais prendre un 1. Et je vais prendre pendant un juste là. Je vais utiliser mon stratagème pour énerver le Chaos Lord et avoir plus 1 force, etc. Comme vous l'avez vu juste avant. L'autre Chaos Lord, c'est parti. C'est sur du 3. Les 6 exploserontes. Non, pardon. Les 6 exploserontes. C'est ça. Hop. C'est force... Je suis un du 5. Donc, tu vas forcément plus à 3 plus. 10. Parce que je suis énervé une fois. Donc, tu as tout ça. Père moins 2 dégâts de 3. Bah, écoute, 4 plus un but. Pas de 3. Oui. J'ai 3 bébés par zéanthrope. Donc, je pense que vous avez un peu. Vas-y, tu pourras face reroll. De toute façon, il n'y aura pas de face reroll. Ça fait un mort, deux morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ça va me permettre de consolider. De consolider ou pas. Mais je vais consolider sur le biohort pour l'empêcher de faire une action. Et on va faire hors champ les petits warp talons juste ici. Mais avant, je vais faire juste mon test de dark pack sur du 6 non relançable. Je vais prendre encore des 3 blessures mortelles. Ça va me retuer un warp talon juste ici. Et on se revoit tout de suite après la phase de cac. Juste ici, on a tué les warp talons. Et on est reparti dans les ombres. On passe tout de suite au tour 4 des tyrannides. En termes de secondaire, on a marqué 5 points de force écrasante. Parce qu'on a tué au moins 2 unités sur des objectifs. A savoir, 2 ici, 1 là et 1 avec les zoanthropes. Non, les zoanthropes n'étaient pas sur l'objectif. Mais on marque quand même les 5. Et élargir la ligne de front, on tient ici et là-bas. On passe tout de suite au tour 4 des tyrannides. Tour 4 des tyrannides, une cible tentante et défendre le bastion. La cible tentante, ça sera bien évidemment cet objectif. Juste ici, tu as un test de battle shock avec ton potiga. Il va passer. Et donc du coup, tu vas mettre 5 points de primaire. On se voit, et ici aussi. Ça passe aussi. Et puis c'est tout. On se voit tout de suite après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement côté tyrannie. Tu es venu te positionner ici pour venir contester cet objectif juste ici. Là, l'éthos resserre pour aller finir le Chaos Lord. Celle-ci est venu faire la petite carnifex et est venu faire un advance pour essayer de se mettre sur cet objectif-là. Il n'a pas réussi. Et du coup, il est resté caché. Le mo-log vient se rapprocher juste ici. Le carnifex juste ici. Et moi pour un PC, j'ai fait un petit rapid ingress juste là. Et comme ici, tu as advanced et tu ne peux pas tirer. Donc du coup, je suis en sécurité. C'est parti. Phase de tir, tu vas tirer tout ton dispositif sur ce pauvre garçon. Parfois, tu commences ? Les 3 azonthropes en blast. 3D3. Ah, 3D3, ok. Donc là, je vais rajouter... Ah, 3D3. Tout à l'heure, tu m'as dit 3D6. Moi, ce n'est pas grave. Peu importe. 3D6 ? Oui, ce n'est pas grave. Tu as fait 14 tirs. Ce n'est pas grave, allez, continue. 3D3 tirs, donc ça fait 9 tirs. Ça ne te paraissait pas, Béron ? Ça me paraissait fort. Qui touche à 3. Et 6 explose. 2, 6. C'est force 7-2. Donc 3+, c'est ça. 7-2 D3. 7-2 D3, absolument. Tac, 7-2 D3. Et bien, on va commencer par du 5+. Tiens, je veux bien que tu fasses un D3, s'il te plaît. 1PV. Ok. Non tanké. 1PV. Et hop, ça va en tuer. Tac. Hop. Pourquoi le dernier ? Parce qu'il ne me reste qu'un PV et que c'est un D3. Donc il est mort. La suite. Je ne t'ai pas dit à inventer quoi. D3 tirs, 7-2 D3. Ça marche. Peut-être tricher au départ. Canon venin du Hive tirant sur le même pack. D3 tirs. Ça met 3. Ça touche à 3. A2, pardon. Ça blesse à 2. Hop. Une blesse. P1-2. 5+, c'est tanké. Facile ce jeu. Très bien. La même chose ici. Je vais d'abord tirer avec un monvenin et ensuite ce sera tout le reste. Un tir à 4+, ensuite 3 tirs de but plasma, 2 touches, une blesse, c'est force E7. 3+, c'est P1-2. Ah bah c'est dégâts, ok. Hop, il y en a un qui passe, un PV. Spine et fist, spine bank plutôt. 3 touches. Oui, mais 2 explos. 5 touches du coup. Sur le 3. Pas mal. 3+, hop, c'est tanké. Et ça conclut ton... Ah non, il va te rester le petit tir là-bas. Le carnifex. Tu tires sur quoi ? Sur le vindicator ? Tout sur le vindicator. Sur le vindicator ou sur le prédator ? Non, tout sur le... Prédator. Ah, ok. La question se pose. Non, je vais fiabiliser la protection de ton véhicule. Ok, le prédator. Alors, des 3 tirs. Deux canons vanins. Deux. Qui touche à 4. Ça ne fait rien. Et le reste, on fait ça hors champ, ça ne va pas présenter un terrain incroyable. Allez, c'est parti, phase de charge, juste ici. C'est parti. Elle passe. A6, ok. Le mo-lock sur le vindicator. Hop, on ne l'a pas mesuré, mais hop, tac, ça va passer. Hop, tout va bien. Ici, le... Le wave tirant sur les... Oui, c'est une charge à 6. C'est l'élu et puis je claque un PC. Oui, pas de problème. Mon dernier PC. 12. Et je m'envole. Tu t'envoles. Ok. Et donc du coup, ici, pas de charge. Non, sinon je vais mourir. Oui, ça marche. Ok. Eh bien, écoute, on va faire... Vas-y, on va pouvoir faire... Lance tout de suite tes attaques du... Les 6 attaques. Du prince tyran. Alors, attends, je vais quand même claquer un PC, moi, pour fight on death, on ne sait jamais. Sur un 4+, On va faire ce jusqu'au bout. Sur un 3+, parce que je suis corne. Alors... Sur du 2, les 6 explosent, tout va bien. Si, c'est bon. 2+, jumelé. 2+, Tac. Père-2. Oui. Il est 4-3, 5+, mort et 4+. Mais écoute, il est mort. Alors, sur un 3+, le gantelet se bat. Non. Et le lord, oui. Mince. Le lord, il a 5 attaques plus 1, parce qu'il est toujours énervé, et plus 1, parce qu'il n'a pas réussi de test de Dark Pact. Il est toujours énervé un petit peu. Donc, c'est sur du 3. Les 6 font rien, parce que je n'ai pas pu faire de Dark Pact. Les 6 sont deva-wound. Donc, ça, ça sera deva-wound. Je suis force 10. Donc, ça sera... L'envie de 10. Force 9, pardon. Donc, ça sera sur du 5. Ça t'en fait 2. Père-2, dégâts 3. Et non, ça, c'est deva-wound. Père-2. Ouais. Père-2, dégâts 3. C'est un cas de plus, c'est normal. Ouais. Et donc, du coup, Finopena 5. Ouais. Tac. Bah, écoute, ça fait 2 PV. Ça fait plaisir. Il est mort pour un PC. Il a fait, hop, quelques PV. Juste ici. Et donc, du coup, on va faire... On va dire, le Molok, on va faire ça. Or, je pense, c'est pas hyper intéressant. On se revoit tout de suite après. Du coup, juste ici, j'ai tanké. J'ai même fait un PV. De la honte au Carnifex. Ici, j'ai perdu 2 PV. Ça a conclu ton tour. En termes de scoring, tu as mis... Tu commences défendre le bastion et tu ne peux pas mettre la cible tentante. Tu vas le défausser pour récupérer un point de commandement ou pas à voir. Et on se voit tout de suite pour le tour 5 des Space Marine du Chaos. Donc, du coup, on a pioché assassinat et pas de prisonnier. On a défausé assassinat parce que c'est trop difficile à faire. Et on a donc pioché pas de prisonnier. Et derrière, les lignes ennemies. En second objectif, on a un petit test de Battleshock. Juste ici, sur le Predator, c'est sur du 6. Ça passe. Sur le Vindicateur, c'est sur du 6. Ça passe. Et les Warp Talons, c'est sur du 6. Et ça passe. Voilà. Ça conclut ma phase de commandement. On se voit tout de suite pour la phase de Move. Enfin, la phase de mouvement assez simple. Ici, on s'est rapproché. Ici, on n'a pas bougé. Les Warp Talons sont venus ici. Finir Behind Enemy Lines. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Et ici, on n'a surtout pas bougé. On marque 10 de premier au début de notre tour. On passe à la phase de tir. La phase de tir, on va faire le test de Desarcraft ici à 6. Ça ne va pas passer. On va prendre des 3 blessures mortelles. Ça sera 3. On va perdre 3 PV juste ici. Et donc, du coup, on va tirer tout dans cette unité-là. On n'aura que les 6 qui vont Sustain à cause du loupé. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le canon laser sur du 3. Les 6 explosent. Ça ne fait rien. Et c'est sur du 3. Je n'ai pas de PC pour e-roll. C'est une catastrophe. Et donc, du coup, 6 tirs d'autocanon. Les 6 explosent. Il n'y en a pas. Et c'est sur du 4. Et donc, du coup, tu as 3 save. P1-1, dégâts 3. 3 save à 4. Et bien, du coup, le carnifex est mort sur un 6 qui explose. Non. Non. Il ne va pas exploser. Ça va tuer le carnifex. Ça, c'est bien. Ensuite, on va faire le vindicateur au corps à corps. Il n'a pas encore moins un pour toucher. On va faire le dark pacte. On va le louper. Et non, on ne l'a pas loupé. D6 plus 3. Il est blast. Mais il a le droit de tirer au corps à corps. Parce que c'est sa règle. De data sheet. De vige technique. Absolument. Les 5 et 6 ont explosé. Sur du 3. J'ignore d'ailleurs les modificateurs. Au blast corps à corps. Et donc, du coup, c'est sur du 3. Mais écoute, tu as tout ça, paire moins 3 pour dégâts D6. Sur le molloc. A6+. Il est bon. Enchalant. 3 D6. Ça fera 12 PV sur un 6 qui explose. Nope. Le molloc est mort. Et donc, du coup, le prédateur dans le carnifex pour essayer de tuer avant de mourir. Le carnifex, c'est parti. C'est le petit test de dark pacte. Je vais le faire quand même. Allez. Non. Et donc, du coup, des 3 blessures mortelles. Sur un 3+, je meurs. Non. Je vais avoir un PV. Donc, du coup, je vais avoir moins 2 pour toucher. Mais ce n'est pas cumulable. Les 6 vont exploser simplement parce que j'ai loupé mon test de dark pacte. Ça fait une explot. Un loupé. C'est force 12. Sur du 3. Une paire moins 3. Donc, une à 5+. 5+. Oui. Tac. Ça sera D6 plus 1. Relance D1. Tu ne mets toujours pas fin à mes souffrances. C'est relance D. Pardon ? Tu ne mets toujours pas fin à mes souffrances là-bas ? Non. Relance D1 parce que c'est la datasheet. Ça fera 6 dégâts. Et donc, du coup, sur un 6, il explose. Et il me détruit mon petit gars. Non. Je ferai trop vite. Et bien, du coup, le carnifex juste ici. Il meurt. Et donc, du coup, on passe à la phase de charge. À la phase de charge, j'ai vérifié qu'ici, en faisant une charge à peu près convenable. Enfin, quelque soit la charge, je pense que j'arrive à faire en sorte de finir à plus de 6 pouces de ce gars-là. C'est une charge à 6. Ça va me suffire. Et les élus vont charger juste ici. C'est une charge à 5. Ça va me permettre de taper tout le monde. On va s'économiser un petit peu de temps. C'est qu'eux vont prendre le stratagème relance D2, relance D2. Et vont leur faire très 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 mal gratuitement avec le Chaos Lord. Et la charge à 6 juste ici pour être à plus de 6 pouces du petit gars. L'objectif, c'est de venir contester l'objectif pour t'empêcher de défendre le bastion. On fait ça hors champ et on se voit tout de suite après. Fin de la phase de corps à corps. On va scorer derrière les ennemis et pas de prisonnier parce qu'on a tué le petit B-over. Ici, on a tué donc 5 de pas de prisonnier assez clairement. On a tué plein d'unités. Et derrière les ennemis, on a une unité derrière les ennemis pour 3 points de victoire. On se voit pour le tour 5 et le dernier tour des Tierar Nid. Phase de commandement côté Tyrannid. Tu n'as pas pu scorer de défendre le bastion parce que j'ai mis 3 dossés contre ton 3 dossés juste ici. Et donc du coup, tu as pioché purification. En termes de scoring, on va s'arrêter globalement ici. Tu vas faire ça ici là pour finir faire une purification. Et je pense que tu ne pourras pas faire grand chose de plus. Moi, je pourrais t'overwatch et on ne va pas le faire pour un peu couper court à la partie. Ici, tu vas venir Mastro. Tu es un minima un petit gars. Tu vas reprendre le contrôle de ton objectif. Tu vas donc mettre 10 de primaire à la fin du tour. 3 de purification. 3 de défendre le bastion. Donc, c'est un tour à 16 points de victoire. On se voit du coup pour le débriefing de la partie. Pour la fin de la partie, vous avez le score qui s'affiche sur votre écran. Victoire des Space Pirate du Chaos face au Tyrannine. Est-ce que tu peux te dire, Pernod, ce que tu as pensé de cette partie ? Je pense que j'ai assez mal joué en mettant tous mes monstres en long droit. Ils se sont retrouvés très vite bloqués. Parce que j'imaginais aller beaucoup plus vite, m'embarquer dans le couloir et pouvoir prendre des lignes de vue. Et puis, optimiser un petit peu ceux qui sont derrière tir sur le Seiya juste devant moi, et puis ainsi de suite. Ça n'a pas trop marché. Bon, ils vont arriver à nous faire leur petite blague au départ contre les Kultis. Donc, ça a peut-être un petit peu à l'anti pour marquer du primaire. Par contre, une chose de grand fou. Le Maolo, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus efficace que le Trigon. Il vient bien chasser l'infanterie avec ses 16 attaques. Du coup, il explose contre l'infanterie en 8-1. Il fait des BM. Donc, déjà, c'est une force sûre de point de victoire. Enfin, pas de point de victoire, mais au moins d'être dommage. Alors que le Trigon, lui, il est plutôt là vraiment pour marquer. Peut-être que quand on se rende exus paria, quand je ne pourrais plus forcément faire les spormines pour faire des actions, le Trigon va revenir, mais ça reste non plus très cher de s'affecter ces figurines-là. Pour faire une action. Pour faire une action. Bon. Ce n'est pas non plus top. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Alors, les Tyran, je n'ai pas pu trop me bénéficier de son Finopen. Les Exocs, comme d'hab, les Exocs sont faits coincés. Oui, non, parce qu'en fait, tu n'as pas bénéficié du Finopen parce que tu l'avais. Donc, comme tu l'as, je ne peux pas m'exciter. Enfin, m'exciter dessus, ça serait compliqué. Enfin, ça serait inutile. Ça veut dire la meilleure cible. Voilà, c'est-à-dire que pour le tuer, il faut viser de lui faire 20 PV en 1 à 4, c'est trop compliqué. Voilà. Et voilà, toi, tu as fait un flanc fort. J'ai réussi à bloquer le flanc fort. J'ai eu de la chance sur mon Rhino qui reste à 2 PV, qui se désengage alors qu'il est Battle Shock, qui n'explose pas. Donc, ça me permet de gagner un tour, puis de gagner deux tours. Enfin, moi, j'ai... Oui, pour moi, c'est un fanage. Oui, donc le Rhino, il a fait un job incroyable. Et après, les Chaos Lords. Qui sont extrêmement efficaces. Oui, par contre, ça tabasse fort. C'est aussi fort qu'Abadon, mais en moins cher. C'est ça, c'est des mini-Abadon, mais qui galopent un peu dans la pampa. C'est plus simple de les exploiter, surtout avec les élus. Pour moi, de mon côté, pour le détachement, c'est un petit peu moins fort que le détachement index, évidemment. Dès qu'on fait le Dark Pact avant de savoir si on le passe ou pas. Donc, du coup, on prend les BM avant. On perd des figurines pendant les activations. Ça m'a arrivé plusieurs fois dans la partie. Et si on loupe le test du Dark Pact, on ne bénéficie pas de la marque, donc du critique amélioré. Donc, par exemple, les cornes qui blessent au taux à 5, on n'en bénéficie pas quand on passe le Dark Pact. Il y a quand même la petite blague du Chaos Lord qui est plus des 3 attaques, des 3 forces quand il a réussi son test. C'est pas mal, c'est rigolo. Mais en fait, on est obligé de le marquer de cornes. Et du coup, on n'a plus la relance des touches, la relance des blesses, pardon. Et du coup, en fait, on a un Chaos Lord qui peut bénéficier d'un stratage gratuit. Une seule stratage gratuite dont il peut bénéficier, c'est une relance de commandement. C'est pas fou. L'amélioration est fun, mais en fait, elle n'est pas efficiente. Elle est efficiente sur quasiment aucun personnage de l'armée. Voilà, en tout cas, je n'ai rien trouvé d'hyper sexy. Par contre, très rigolo, hyper fort, mais très rigolo. Ou alors peut-être fort, mais situationnellement. Le côté, un personnage a tué quelque chose, il gagne plus un force, plus un move, plus un dégât. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Ça peut faire une blague. Ça pourrait être fort. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas le faire sur des personnages nommés. Ça me paraît logique. Et on ne peut pas non plus le faire sur des princes démons. Et là, avec le prince démon, ça aurait été très rigolo. Là, quand on fait, on passe plus un endurance, plus un move, plus un force, plus une attaque sur un prince démon, ça cause. Et donc, du coup, là, on a envie de le faire sur le chaos lord. Et puis, c'est tout. Alors, ça fait une petite blague. Et puis, moi, j'adore le côté, le mec, je vais le surbooster. Il va tuer 5 unités dans l'arme, dans le tour, dans la partie. Et il va avoir plus 5 dégâts. Et là, on vire sur un truc un peu débile. Bon, ça ne marche jamais. On ne peut jamais le faire. Mais c'est trop rigolo de s'imaginer le faire. Voilà, cette liste, enfin, ce n'est pas cette liste-là, mais ce détachement-là, il n'est pas voué à performer, je pense. Il n'est pas voué à performer. C'est ce qu'on avait en index qui était très, très fort au départ, qui a été nerfé. Et qui va peut-être continuer à être nerfé sur des trucs qui sont un peu trop forts. Donc, on ne fera pas de choses miraculeuses, à mon avis, avec. Mais par contre, c'est assez rigolo. Il y a des trucs qui sont assez rigolos, ça permet quand même de faire des petites blagues. Vous jouez à badon avec une gunline, je pense que ce n'est pas ridicule quand même. Comme ça l'était avant, ce sera moins fort, mais ce ne sera quand même pas ridicule. À voir en fonction des évolutions en coups en points. Mais comme il y a des détachements qui sont assez forts par ailleurs, il est peu probable qu'on ait des baisses de coups en points qui permettent vraiment de surfer sur le truc. Donc voilà. Mais c'était cool. Moi, j'étais content de jouer sur ce détachement-là. Il n'a pas une identité incroyable. Mais bon, il permet de faire des trucs. Toujours le petit rappel de l'index, c'était assez cool. Et puis voilà. Rien de plus à dire. Et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous likez-vous, commentez-vous, partagez MyUbiPlace. On s'abonne si on n'est pas abonné. Et on se dit à bientôt pour une prochaine game. Ciao ! Ciao ! Ciao !